La Commission nationale électorale en Guinée-Bissau a publié les résultats définitifs de la présidentielle, donnant vainqueur Oumaro Sissoko Ambalo. Après l'annonce, le candidat du PIGC majoritaire, Domingo Simo Pereira, a introduit un deuxième recours auprès de la Cour suprême, après un arrêté de celle-ci, demandant à l'organe électoral inapurement des résultats du second tour du 29 décembre. Je fais confiance aux institutions, j'attends que le Cour suprême délivre la vérité démocratique et électorale que le peuple vissau-guinéen a prononcée le 29 décembre passé. A partir de là, on connaît notre président de la République et à partir de là, on sera tous derrière ce président de la République. L'arrêté de la Cour suprême est diversement interprétée par les deux camps. Celui d'Oumaro Sissoko Ambalo estime qu'il ne remet pas en cause sa victoire, tandis que celui du candidat du parti historique, Domingo Simo Pereira, affirme le contraire. Il n'y a pas de recontage de bulletins officiels. Il faut que ce soit clair. Contrairement à ce que les gens pensent, la loi électorale bissau-guinéenne ne prévoit pas de recontage de bulletins officiels, mais prévoit là où l'erreur a été commise. Si le nombre de votants est strictement supérieur au nombre d'inscrits, on arrête et on recompte les bulletins pour que tout soit clair, c'est dans la transparence. Donc la Cour suprême ne peut en aucun cas changer la décision de la Commission nationale des élections. Les résultats de la Commission nationale électorale attribuent au candidat Omaro Sissoko Ambalo 53,55% des voix contre 46,45% à son adversaire Domingo Simo Pereira. S'il est investi, Omaro Sissoko Ambalo, candidat du Modem G15, devra composer avec une Assemblée nationale dominée par le PIGC. Sous-titrage Société Radio-Canada